Bonjour et bienvenue, Emine, leader sur l'accompagnement des entreprises dans l'obtention de financement l'innovation et la recherche, vous propose régulièrement des webinaires, notamment sur le sujet du crédit impôt recherche, vous le savez si vous êtes fidèle de notre programme de webinaire. Aujourd'hui, nous sommes à deux mois du dépôt du crédit impôt recherche et nous vous proposons avec ce webinaire de découvrir les questions que vous devez vous poser pour sécuriser l'obtention de votre financement. Les sept points à vérifier à deux mois du dépôt du crédit impôt recherche, c'est le sujet de ce webinaire. Alors, nos intervenants aujourd'hui que nous accueillons, Emmerick Avisou, bonjour Emmerick. Bonjour. Vous êtes responsable consulting du pôle Food and Life Sciences chez Heming et Fabrice Gallois, bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes expert scientifique et technique du crédit impôt recherche chez Heming. Alors, à travers ce webinaire, les experts d'Heming souhaitent vous présenter toutes leurs bonnes pratiques pour maîtriser votre déclaration et anticiper notamment un éventuel contrôle. Alors, au sommaire de ce webinaire, nous allons aborder les sept points suivants. La validation, l'éligibilité des projets, le traitement des projets incertains, la quantification du temps passé, la qualification du personnel, les travaux de sous-traitance, la justification technique, l'utilisation de la créance. Bref, ces sept points vont être abordés concrètement et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ce webinaire est interactif. N'hésitez pas à poser vos questions. Pour cela, vous utilisez la petite fenêtre de chat qui s'appelle « Questions » qui est sur la droite de votre écran. Je vous conseille d'ailleurs de pouvoir poser vos questions tout au long de ce webinaire pour que nous ayons le temps de recueillir les questions et éventuellement d'y répondre au cours de cette présentation. Un webinaire interactif. Interactif dès à présent parce que nous allons démarrer ce webinaire. Alors, nous sommes aujourd'hui le 7 mars et nous allons vous poser un peu cette question préliminaire. Vous sentez-vous prêt à J-69 pour déclarer le crédit impôt recherche ? Vous avez les trois réponses. Nous vous proposons de cliquer tout de suite, oui, non, en partie. Comme ça, nous allons pouvoir recueillir instantanément un petit sondage. Et en attendant les résultats, Émeric, peut-être est-il important de bien comprendre pourquoi nous proposons aujourd'hui ce sujet dans le cadre du programme des webinaires Deming. Oui, alors, ce sujet est très important dans la mesure où le crédit d'impôt recherche aujourd'hui est de plus en plus regardé, contrôlé par l'administration et également contrôlé de plus en plus en profondeur par les différentes administrations de contrôle. Donc, il est essentiel à deux mois de sa déclaration de pouvoir être sûr de maîtriser l'ensemble des aspects déclaratifs et justificatifs liés à ce dispositif pour être en mesure de répondre rapidement, si besoin, à des demandes de l'administration. Alors, on va avoir les résultats à cette question. Est-ce que vous êtes prêt à J-139 pour déclarer ce CIR ? On va avoir les résultats et on va pouvoir les commenter. Alors, nous en sommes à combien ? A peu près 72 personnes qui pensent qu'ils ne sont pas tout à fait prêtes pour déclarer ce crédit d'impôt recherche. 72%, oui, effectivement, vous êtes 72% estimés d'être pas être, ne pas être complètement prêts ou pas prêts à déclarer ce crédit d'impôt recherche. Donc, effectivement, le sujet semble mériter d'être abordé de manière précise. Eh bien, on va débarrer avec vous, Fabrice. C'est le premier point qui concerne la validation de l'éligibilité des projets. Oui, merci Jean-Noël. Alors, rappelons dans un premier temps, et je vais démarrer avec un chiffre, que le crédit d'impôt recherche, c'est un dispositif législatif dont le coût annuel est évalué à environ 6 milliards d'euros. Dès lors, il est aisément compréhensible qu'il fasse l'objet d'un contrôle rigoureux et de plus en plus pointu. Pour en maîtriser les risques, la pierre angulaire est identifiée chaque année les projets susceptibles de rentrer dans son champ d'application. Pour cela, la difficulté est de connaître et d'assimiler les référentiels d'éligibilité qui laissent place à une certaine interprétation et donc également une certaine subjectivité. Sur la base de différents référentiels, l'enjeu est alors de définir la robustesse de son tir à travers une méthodologie de hiérarchisation de ses projets en termes de force et de faiblesse. Les résultats de cette hiérarchisation pourront servir à élaborer des plans d'action à court ou moyen terme pour corriger ces zones de faiblesse constatées sur certains projets. Pour hiérarchiser les projets, il nous semble important de faire reposer toute méthodologie d'analyse sur trois piliers définis chacun par une grille de notation spécifique. Voici celle que nous vous proposons. Les piliers sont le niveau d'éligibilité des projets, la capacité de justification technique et scientifique de ces projets et enfin, troisième composante, l'estimation des enjeux qui leur sont liés. Ces piliers nous semblent essentiels en vue de répondre aux questions posées en cas de contrôle fiscal. D'une part, mes projets sont-ils éligibles et d'autre part, est-ce que je suis capable de le démontrer scientifiquement ? Une fois ce scoring réalisé sur l'ensemble du portefeuille projet, les projets vont être hiérarchisés selon le prisme CIR et on voit assez naturellement que des zones de force ou de faiblesse vont apparaître sur le SWOT en haut à droite de votre écran. D'une part, des projets en force qui correspondent à des projets de haut niveau d'éligibilité et de haute capacité de justification. Ils sont illustrés en vert sur le SWOT et du coup c'est un cas qui est relativement simple à traiter dans la mesure où les projets peuvent être repris de manière quasi directe. Cas simple à traiter également, c'est le cas inverse pour lequel on aura des projets en faiblesse, c'est-à-dire des projets pour lesquels l'éligibilité et la capacité de justification technique sont faibles. Ils sont présentés en rouge sur le SWOT. Se pose alors la question finalement du traitement des projets qui sont dits incertains. Ces autres cas qui sont plus complexes vont correspondre aux projets pour lesquels soit le niveau d'éligibilité et de capacité de justification sont moyens, donc c'est grosso modo le ventre mou, soit pour lesquels les niveaux critères, donc d'éligibilité et de capacité de justification technique sont opposés. Par exemple, éligibilité faible mais bonne capacité de justification ou à l'inverse, éligibilité correcte mais faible capacité de justification. L'enjeu est alors d'arbitrer pour la sélection ou non du projet dans le CIR et éventuellement de mettre en place un plan d'action pour le présent et pour l'avenir en vue de renforcer le positionnement des projets. Alors, quel est le plan d'action ou quels sont les plans d'action qui sont possibles sur les deux composantes qu'on vient de voir, éligibilité faible ou capacité de justification faible ? On va commencer par le cas où l'égibilité est faible. Le plan d'action immédiat, donc pour l'année de CIR concernée, va pouvoir consister à vérifier ou revérifier en profondeur l'adéquation entre les verrous, les travaux, les apports de connaissances pour vous forger une conviction. Vous pouvez également contacter de manière informelle les directions régionales pour la recherche et la technologie. Alors, il faut savoir qu'elles n'ont pas l'obligation de vous répondre et que leur avis ne sera pas opposable en cas de contrôle. Par contre, ça vous permet quand même de vous renforcer ou pas dans votre conviction. Autre possibilité, vous avez la possibilité de déposer un rescrit pour obtenir une prise de position formelle de l'administration fiscale. Enfin, vous pouvez également recourir à un cabinet de conseil comme Heming, référencé par la médiation des entreprises pour l'accompagnement crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation, afin d'obtenir un avis éclairé et argumenté et ainsi bénéficier de l'expertise et du benchmark de ce type de cabinet sur les nombreux projets qu'ils peuvent gérer. Sans véritable réponse ou conviction, nous déconseillons de retenir le projet pour le CIR qui serait mis en projet incertain. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du risque de redressement qui serait associé au fait de retenir ce projet, cela peut contribuer malheureusement à décrédibiliser l'ensemble du dossier. Si vous avez du temps, il peut être intéressant de mettre en place un plan d'action à long terme, donc pour préparer l'avenir. Cela peut passer par trois points. Premier point, structurer davantage votre R&D, c'est-à-dire définir une stratégie de R&D et positionner le projet au cœur de cette stratégie. Cela peut être développer des processus d'innovation ou encore implémenter des échelles de maturité technologique, par exemple l'échelle TRL, ou enfin s'équiper d'outils, outils de veille technologique par exemple, pour maintenir vos connaissances scientifiques à chaque instant, ou également d'outils d'accessibilité sur des publications scientifiques et tout. Deuxième point, vous pouvez aussi formaliser de manière plus claire l'avancement de vos travaux. Ou encore, troisième point, nouer des partenariats avec des organismes R&D ou encore embaucher des thésards ou des jeunes docteurs pour mener les projets. Alors ça, ce sont des indicateurs R&D qui ne sont pas suffisants pour valider le projet de manière directe, mais qui pour autant peuvent y contribuer de manière importante. Dans le cas d'un projet à capacité de justification jugée faible, le plan d'action à court terme peut consister à formaliser et illustrer davantage la démarche R&D, pour formaliser la présentation des travaux. Ça peut consister également à identifier les éléments manquants pour constituer le dossier technique justificatif, à savoir l'état de l'art et les verrous scientifiques, techniques ou technologiques qui en découlent, la description détaillée des travaux et l'apport de connaissances scientifiques apportés par ces travaux. Encore une fois, si nécessaire, vous pouvez aussi recourir à un conseil référencé si vos ressources sont insuffisantes ou que vous ne disposeriez pas en interne des outils nécessaires, par exemple pour réaliser les états de l'art pertinents. A long terme, il est recommandé de synchroniser le processus CIR avec notre cycle de R&D, c'est-à-dire de définir les livrables adaptés au cycle de projet qui pourraient être utilisés de manière directe ou quasi directe dans la justification du crédit d'impôt recherche, Emery, qui reviendra tout à l'heure. Il convient donc de préparer et de collecter ces livrables en temps réel et ce type de pilotage vous permettra, en bonus, de suivre le budget CIR au fur et à mesure de l'avancée de vos travaux. Merci Fabrice. Je rappelle que vous avez la possibilité de pouvoir poser vos questions. Vous utilisez la petite fenêtre qui apparaît sur la droite de votre écran. Je me permets justement de réagir ici parce que nous avons une question sur le sujet que vous venez d'évoquer avant d'aborder les autres points. Question sur les référentiels, sur quels référentiels s'appuyer pour définir le niveau d'éligibilité. Alors oui, effectivement, je passais peut-être un petit peu vite sur la notion de référentiel. Grosso modo, on lit 5-4 référentiels pour déterminer finalement le niveau d'éligibilité et la capacité de justification technique des projets. Il y a déjà le référentiel qui est plutôt générique ou spécifique au CIR qui repose sur les textes qui régissent le dispositif. C'est quoi ? C'est la loi et la doctrine administrative, c'est-à-dire les recommandations de l'administration fiscale concernant le type d'impôt recherche. Le second référentiel, c'est plutôt le référentiel qui est constitué par les jurisprudences, c'est-à-dire les décisions qui sont rendues par le juge de l'impôt. L'inconvénient de ce type de référentiel, c'est qu'il est plus difficile d'accès car l'information n'est pas regroupée et nécessite l'accès à des bases de données juridiques et fiscales qui sont souvent payantes. Troisième référentiel, mais intéressant parce que très très pédagogique, c'est le guide du ministère concernant le guide du ministère de la recherche sur le crédit d'impôt recherche. Il est effectivement dépourvu de valeur réglementaire, mais il permet quand même de comprendre la grille d'analyse des experts du ministère de la recherche. Enfin, d'autres référentiels comme le manuel de Frascati ou le manuel d'Oslo qui permettent de comprendre finalement les référentiels scientifiques et techniques liés aux définitions de la recherche et du développement et de l'innovation. Mais là aussi, ce ne sont pas des manuels qui sont réglementaires. Parfait, merci. On poursuit avec Emmerich sur la quantification du temps passé. Donc, maintenant que vous avez identifié un périmètre d'aligibilité sur les projets, il va falloir identifier les ressources associées à ce projet. Un projet, c'est avant tout des hommes qui investissent du temps, de la connaissance et de la compétence pour mener à bien ce projet. Sur ce périmètre d'aligibilité de projet, défini comme décrit précédemment par Fabrice, vous allez devoir regarder comment ces projets ou ces activités ou ces programmes de recherche se fassent en différentes étapes pour pouvoir bien identifier sur chacune des étapes l'ensemble des personnes qui ont participé au projet. Et enfin, quantifier pour toutes ces personnes le temps affecté à ces projets durant l'année civile. Puisque je le rappelle, le Cris d'impôt recherche est un dispositif qui se détermine sur une année civile. Vous faites de même pour tous les projets que vous avez retenus dans le périmètre d'aligibilité. Il faut savoir que pour constituer tous ces éléments, vous devez garder une cohérence globale, c'est-à-dire avoir une philosophie de valorisation globale. Vous avez déterminé un périmètre d'éligibilité lié à votre capacité de justification ou au niveau d'éligibilité intrinsèque de vos projets. A partir de ce périmètre, de manière cohérente, vous avez des phases, vous avez des étapes de recherche, des étapes de développement que vous allez sélectionner parmi lesquelles vous allez sélectionner des étapes éligibles et des étapes ne relevant pas de la R&D. Vous allez sélectionner sur ces étapes du personnel et du temps passé. Tous ces éléments doivent être en cohérence et doivent pouvoir être décrits de manière fluide dans une explication globale. Le point important, c'est que pour le temps passé, l'idéal est d'avoir des pointages. Un pointage de temps, personne par personne, projet par projet, voire phase de projet par phase de projet. Ce pointage vraiment constitue l'élément de preuve fondamental du temps retenu. Cependant, on n'est pas obligé de disposer de pointages systématiquement. Il faut pouvoir expliquer les temps retenus au plus juste, personne par personne, si on n'a pas de pointage. Si vous n'avez pas de pointage de système de suivi, des solutions existent. Notre partenaire Laboxy propose une solution de suivi des projets de R&D par phase et avec des feuilles de temps associées pour pouvoir manager votre portefeuille de projets innovants ou de recherche. Il faut garder en tête sur la détermination des temps passés, c'est que l'administration attend quelques points précis. Elle attend une répartition de temps, personne par personne, projet par projet. In fine, vous devez être capable de présenter pour chaque personne retenue dans le cadre du client pour recherche, le temps qu'il a affecté à des opérations de recherche et sur quelles opérations de recherche. Le deuxième point, l'administration et principalement les experts du ministère qui contrôle les dossiers attendent aussi des phasages de projets pour que vous puissiez bien expliquer la philosophie de détermination du périmètre éligible. Quelles sont les phases qui relèvent de la R&D, des phases qui ne relèvent pas de la R&D et que vous avez bien exclu de la sienne d'éligibilité. Et enfin, pour le personnel que vous retiendrez à 100% comme étant éligible en R&D, sachez que ce dernier doit rester rare dans la valorisation et doit bénéficier d'une justification appropriée démontrant qu'effectivement, ils ont passé l'intégralité de leur temps à effectuer des opérations de recherche. Le maître mot et la cible à atteindre, c'est vraiment sur ce point des temps passés, la précision et la rigueur. Donc à deux mois de la déclaration, vous devez être en mesure d'avoir des éléments qui vous permettent de déterminer avec précision et rigueur le temps affecté par projet et par phase de vos personnels sur les projets de R&D. Merci. Comme vous avez parlé de la boxy, j'annonce que le prochain webinaire d'Heming portera sur la sécurisation du CIR avec justement notre partenaire la boxy. C'est le 16 mars prochain à 11h. On y reviendra tout à l'heure à la fin de ce webinaire. Fabrice, autre point, la qualification, cette fois, du personnel qui a été retenu. Alors oui, effectivement, une fois réalisé le recensement complet des activités R&D et des temps associés, telles que vient de vous présenter Emric, il est nécessaire de croiser ces informations avec les qualifications du personnel afin de sélectionner ceux dont les dépenses pourront être retenues pour le CIR. En effet, le sujet de la qualification du personnel au sens du CIR a été jugé par la Cour des comptes dans son rapport sur le client pour recherche comme le deuxième motif principal de rehaussement du CIR, juste après légibiliser les travaux de R&D. Donc c'est un sujet d'importance également. Pour mémoire, les personnes à retenir au sens du CIR sont les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche. L'évaluation de ce personnel au sens du CIR est plutôt guidée par une approche dite pragmatique. Par exemple, les personnes associées aux ingénieurs, c'est-à-dire celles qui ne possèdent pas de diplôme, peuvent tout de même être retenues au titre du CIR, pour autant qu'elles aient été promues ingénieurs-cavres, qu'elles soient rémunérées selon leur qualification et qu'elles exercent effectivement des fonctions d'ingénieurs affectées à la recherche. En complément, les techniciens sont les personnes qui assurent le soutien technique indispensable aux travaux de R&D en étroite collaboration avec les chercheurs et ce, même si leur formation ne les destinait pas nécessairement à l'exercice d'une activité dans un secteur R&D. L'approche pragmatique que j'évoquais à l'instant s'attache davantage à démontrer la nature des fonctions effectivement exercées par les salariés pour déterminer leur qualification et aboutit au fait que les diplômes et les CV doivent être complétées d'autres pièces justificatives comme par exemple les contrats de travail, les fiches de paye, les fiches de poste, délivrables de R&D nominatifs ou encore les pointages et les relevés de temps détaillés évoqués par Henry. Il est donc nécessaire de se constituer une véritable bibliothèque de pièces justificatives qui permettront aux vérificateurs d'observer des faisceaux d'indices qui seront favorables et concordants pour aboutir à une validation rapide du personnel retenu. En synthèse, en croisant le total de l'activité R&D de l'entreprise avec les personnes qualifiées au sens du CIR, on aboutit pour chaque projet à un détail des phases dans lesquelles opérations et personnel exigibles pourront être spécifiquement isolées et justifiées en vue du calcul du CIR. Autre point, l'éligibilité des travaux de sous-traitance. Effectivement, beaucoup de sociétés ont appel à des sous-traitants extérieurs pour mener toute ou partie de leurs activités de développement, y compris des activités de recherche et développement éligibles aux dispositifs. Pour que ces activités soient éligibles, il est d'abord essentiel de vérifier le premier point qui est l'agrément. Est-ce que le sous-traitant auquel vous avez fait appel pour réaliser ces travaux dispose d'un agrément au titre du crédit d'impôt recherche ou pas ? Cet agrément est consultable directement sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans la rubrique agrément crédit d'impôt recherche, vous trouverez une liste détaillée de toutes les sociétés avec les périodes pour lesquelles elles sont agrées. Pour les sociétés qui ne sont pas agrées, pour vos sous-traitants qui ne sont pas agréés, il est important de planifier l'avenir et de se dire est-ce que ce sous-traitant est important pour moi en termes de R&D et est-ce que je ne pourrai pas lui demander de disposer de cet agrément à l'avenir pour que je puisse bénéficier dans mon CIR des prestations qu'il m'a facturées. Si votre sous-traitant est agréé, alors dans ce cas, il faut s'assurer de plusieurs choses. Déjà, il y a des éléments contractuels dont vous devez disposer qui sont le contrat et la facture. Ces éléments-là vont permettre de déterminer quelle prestation a été confiée au sous-traitant et pour quel montant. Le contrat, attention, pour être éligible, vous devez avoir contractualisé avec votre sous-traitant pendant sa période d'agrément. Au-delà de ces éléments juridiques qui démontrent l'existence d'une prestation et la facturation associée, il y a des éléments plus formels sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour démontrer que la prestation retenue dans le cadre du CIR est bien une prestation de recherche et de développement éligible. Vous avez premièrement les liens que vous pouvez avoir entre le travail réalisé par le sous-traitant et vos travaux réalisés en interne. Quelle cohérence il y a entre ces éléments et votre activité de recherche. Deuxième point, un cahier des charges. Le cahier des charges peut être un cahier des charges formel ou ça peut être un cahier des charges écrit par mail. Mais en tout cas, c'est un élément qui est essentiel pour montrer le travail qui a été demandé au sous-traitant. Et enfin, un autre élément qui est très important, c'est le livrable que le sous-traitant peut vous remettre suite à sa prestation. Il est important de bien l'avoir en tête que ces éléments formels vont venir apporter une preuve de l'activité menée par le sous-traitant pour pouvoir justifier qu'il s'agit bien d'une activité de recherche et que le sous-traitant n'est pas intervenu sur un autre projet. Et enfin, bien évidemment, la facture des travaux qui, elle, va marquer le montant de la prestation et que vous allez pouvoir intégrer à votre assiette de sali d'impôt recherche. Encore une fois, l'attente de l'administration là-dessus, des administrations d'ailleurs, ça peut être le ministère également qui peut vérifier cette partie-là, c'est de montrer que l'activité qui a été facturée est décrite et qu'elle est décrite et qu'elle démontre bien une activité de recherche. Il y a bien un lien entre cette activité et vos travaux de développement en interne et enfin que ce prestataire est bien agréé. La cible, c'est bien évidemment, encore une fois, d'avoir toujours chaque euro inscrit dans l'assiette éligible qui soit justifié par des preuves formelles. On va peut-être apporter une précision avec vous Fabrice sur les travaux sous-traités. Qu'est-ce qu'une activité éligible dans le cas d'un sous-traitant ? Alors, c'est une excellente question et un vaste débat en fait, parce que cette question, ça m'arrêterait un webinaire spécifique. Je vais essayer de faire court tout de même. En fait, la loi et la doctrine administrative précisent que les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes publics de R&D ou à des organismes privés agréés, dont on vient de parler à l'instant par le ministère de la Recherche, ouvre droit aussi. La question, c'est de savoir ce qu'on entend par opérations de même nature. Grosso modo, est-ce qu'il s'agit d'opérations qui, pris isolément, doivent répondre aux définitions de la R&D, donc le cœur R&D des travaux, et finalement, est-ce que les travaux du sous-traitant doivent être éligibles en eux-mêmes, donc à eux seuls, ou est-ce qu'au contraire, on entend par opérations de même nature des opérations qui, pris isolément, ne constitueraient pas de la R&D, mais qui, pour autant, seraient indispensables au déroulement d'un programme de R&D. Si ce type de travaux sont retenus en interne, ils sont éligibles au titre de justice. En fait, la question n'est pas tranchée par les textes. Et on constate en pratique que les vérificateurs peuvent parfois adopter une vision très ou trop restrictive, d'où un vaste débat. On aura sûrement l'occasion d'y revenir dans un prochain webinaire. Et on vous tiendra informé si c'est le cas. Émeric, on poursuit avec vous. Sixième point sur la justification technique. Maintenant que vous avez validé les différents points que sont le périmètre d'éligibilité, les temps passés, le personnel retenu et les sous-traitants qui ont participé aux travaux de recherche, un projet, une activité de recherche se résume aussi par les travaux qui ont été menés. Donc il va être nécessaire de préparer la constitution d'une documentation justificative complète, technique, qui va démontrer l'éligibilité des projets, appuyer votre valorisation du temps passé et des personnes retenues, et également la valorisation des factures de sous-traitance. Dans un premier temps, vous devez disposer de différents éléments. La vision industrielle que vous avez de votre produit, de votre projet, de votre recherche. Vous avez vos données internes, dont vous parliez tout à l'heure, toutes les pièces justificatives qui vont montrer les travaux menés, les activités, que ce soit des rapports d'essai, des rapports d'études, des cahiers des charges, des livrables de sous-traitants et autres documents internes. Il existe des données R&D publiques, des données externes auxquelles vous avez accès, qui sont des sources pour constituer un état de l'art, des bases de données, des bases de brevets que vous avez peut-être déjà consultées avant de réaliser votre projet ou en cours de réalisation de votre projet. Et enfin, il y a la donnée externe du ministère, qui est le plan rédactionnel. Comment on justifie dans le cadre du CIR l'éligibilité d'un projet et comment on le décrit techniquement. Donc cette trame rédactionnelle, qui est disponible pareil sur le site du ministère, en libre accès, est une trame qui permet de normer la description d'une activité de recherche au titre du CIR. A partir de ces éléments, vous allez pouvoir reconstruire une composition de votre travail d'un point de vue avec une vision scientifique, une vision technique et une vision scientifique. L'idée étant de structurer votre documentation technique pour en faire ressortir des actes de R&D, identifier des problématiques scientifiques et techniques que vous avez cherchées à résoudre par votre travail. Et d'identifier une démarche de recherche pour pouvoir la présenter et montrer que vous êtes inscrivé bien dans une activité qui vise à lever ces verrous et à apporter de manière systématique une réponse à une problématique. L'état de l'art. Donc toutes les données extérieures vont vous permettre de structurer un état de l'art pour démontrer que le verrou ou l'acte de R&D que vous cherchez à résoudre ou à travailler est bien quelque chose qui n'a pas été déjà adressé par quelqu'un dans l'état de l'art accessible. Et enfin, vous allez pouvoir structurer l'ensemble de ces informations suivant la trame rédactionnelle qui est présentée ici. Donc objectif du projet, état de l'art. Alors il manque les verrous mais il y a une, on a oublié de mettre la petite partie zéro, mais il y a une partie zéro technique et scientifique. Les travaux de R&D réalisés et d'excès derrière, la démarche expérimentale que vous avez adoptée, les indicateurs R&D dont vous disposez, très important, vous avez des subventions, vous travaillez avec des universités, vous travaillez avec des laboratoires de recherche, indiquez-le, précisez-le, vous avez des testifs, vous avez des doctorants, des jeunes docteurs, précisez-le parce que tous ces éléments-là sont des indicateurs montrant que le projet relève bien d'activités de R&D. Et enfin, à la fin, vous montrez l'acquisition de connaissances. Une fois que vous avez structuré l'ensemble de votre activité suivant ce plan-là, vous pourrez arriver à un livrable technique et financier qui va valider la démarche expérimentale et les verrous que vous avez rencontrés et que vous avez tenté de lever. Si jamais vous rencontrez des difficultés, notamment par exemple pour l'établissement de l'état de l'art, qui est la partie la plus difficile à réaliser quand on n'est pas habitué ou aguerri à l'exercice. Nous avons une solution via notre partenaire Expernova. Nous sommes en mesure de vous proposer la réalisation d'état de l'art par la consultation de différentes bases, que ce sont des bases scientifiques et techniques, des bases de brevets, pour pouvoir structurer une analyse de cet état de l'art et la mettre en regard d'une problématique technique que vous avez pu rencontrer. Encore une fois, les attentes de l'administration, des administrations de contrôle, c'est de disposer au moment de la vérification de documents techniques justificatifs sur l'éligibilité et pourquoi vous avez choisi un périmètre d'éligibilité donné. N'hésitez pas dans ces descriptions-là à décrire aussi le pourquoi vous avez exclu certaines parties. Donc un petit chapitre de contextualisation de la méthode de sélection des projets en disant les éléments suivants ont été exclus et en expliquant pourquoi et en regard disant voilà les éléments suivants ont été inclus et ensuite en précisant donc techniquement l'éligibilité de chaque projet peut permettre donc déjà de se faire une idée sur votre valorisation. Suivez rigoureusement, autant que faire se peut, le formalisme demandé par le ministère. Donc un simple regard de la part d'un contrôleur fiscal sur le formalisme adopté lui permet de dire, si vous suivez bien ce formalisme, de dire ok, le dossier semble bien complet, en revanche si le formalisme n'est pas suivi, il pourrait avoir un a priori négatif dès le départ. Et enfin, ayez en tête que la description que vous faites des travaux doit être en adéquation avec les dépenses que vous avez retenues. Donc les temps passés, les qualifications du personnel et les facteurs de sous-traitance également qui ont été retenues. Le point essentiel de ce document justificatif et de cette documentation justificative, donc vous devez commencer dès maintenant à disposer, à collecter l'ensemble des informations, c'est de pouvoir faire ressortir l'apport de connaissances et la démarche scientifique que vous adoptez dans vos projets. Et déjà le dernier point, Henrik, sur l'utilisation de la créance. Effectivement, vous avez maintenant tous les éléments de déclaration, donc tous les éléments qui vous permettent d'être serein sur la déclaration. Il ne reste plus que donc à déposer le feuillet SERFA avec le montant de CIR que vous avez déclaré. Ce dépôt va donc entraîner la naissance d'une créance si vous n'utilisez pas votre CIR intégralement en l'imputant sur votre IS et cette créance vous sera remboursée. Alors, qu'est-il possible de faire ? Les sociétés qui ont besoin de trésorerie très rapidement, en amont de cette déclaration, peuvent mobiliser le dispositif de préfinancement. C'est-à-dire que ces sociétés qui ont déjà déclaré du CIR les années d'avant, donc ont une base permettant d'estimer le CIR potentiel qu'elles peuvent déclarer pour cette année 2016, peuvent solliciter auprès d'établissements bancaires le préfinancement de cette créance-là pour pouvoir avoir un flux de trésorerie très rapide. Si vous ne faites pas appel à ce dispositif, vous allez déposer votre CIR, l'imputé tout ou partie sur votre impôt sur les sociétés et le reliquat non imputé constitue une créance. Vous serez soit restitué immédiatement si vous êtes une PME, alors immédiatement s'entend dans les temps de l'administration, donc le immédiatement peut être un petit peu long suivant l'analyse et l'étude que l'administration fera de votre dossier. Ou alors, si vous n'êtes pas PME au sens communautaire, dans ce cas, vous êtes amené à imputer cette créance sur les IS des trois années à venir et au bout de trois ans, cette créance devient restituable si elle n'a pas été imputée. Restituable, donc ça veut dire que vous pouvez demander le remboursement de l'administration ou vous pouvez utiliser cette créance pour payer à ce moment-là une échéance fiscale à venir. Encore une fois, pour les sociétés qui ont besoin d'un flux de trésorerie rapide et qui souhaitent utiliser cette créance pour pouvoir bénéficier rapidement de ces sommes, elles peuvent utiliser la créance à titre de garantie pour la mobiliser auprès d'un établissement bancaire et bénéficier ainsi d'un prêt d'argent qui a un coût effectivement, puisque ça a le coût d'un prêt, et également un coût lié à l'expertise de votre dossier, puisque l'établissement bancaire, la plupart du temps, va demander à un expert externe de regarder si votre dossier est rempli dans les normes demandées par l'administration pour être sûr que cette créance ne sera pas remise en cause par la société, par l'administration. Nous avons une solution, notre partenariat avec la société Nestis, via ce partenariat, vous pouvez faire appel à cette société pour vos demandes de préfinancement ou de mobilisation de créance, donc pour accélérer votre flux de trésorerie sur ces sujets-là. La société Nestis réagit très rapidement sur ces demandes de préfinancement. En conclusion, Fabrice, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Alors, ce qu'on vous propose en conclusion, c'est finalement, voilà, là on a parlé du CIR 2016, celui que vous avez déposé prochainement, la question qu'on voulait finalement donner en guise de conclusion, c'est comment est-ce qu'on anticipe la déclaration du CIR 2017, c'est-à-dire le CIR que vous avez déclaré l'année prochaine. En effet, la vie de notre entreprise, elle a continué, les opérations de R&D également. Du coup, on vous propose de retenir quatre points d'anticipation spécifiques relatifs à votre crédit d'impôt recherche. En premier lieu, et dans la logique de justifier précisément les opérations retenues pour le CIR, il convient de réaliser un suivi pointu des projets ainsi qu'une traçabilité en temps réel, c'est le mieux, et aussi fine que possible des opérations et des ressources utilisées pour réaliser ces opérations. Cette réconisation peut être réalisée au moyen d'outils proposés par nos partenaires, tels l'Avoxy ou Expernova que nous avons eu l'occasion d'évoquer au cours de ce webinaire. Le second point d'anticipation concerne les demandes d'agrément de vos sous-traitants. Deux dates à retenir, le 30 juin de la première année pour laquelle l'agrément doit être demandé par le sous-traitant, aussi pour un sous-traitant qui souhaiterait être agréé pour la première fois au titre de l'année 2017, le dossier de demande doit parvenir au ministère de la Recherche au maximum le 30 juin 2017. Tenez compte de ce délai dans le cadre des demandes d'agrément que vous pourriez requérir auprès de vos sous-traitants. Dans le cadre d'un renouvellement d'agrément, ce dossier devrait être transmis avant la fin d'année, donc avant le 31 décembre de la dernière année d'agrément accordée. Si vous souhaitez obtenir la position de l'administration fiscale sur l'éligibilité d'un projet engagé, il est également possible de procéder par ce qu'on appelle le rescrit. La demande de rescrit doit parvenir à l'administration six mois avant la déclaration de CIR, donc pour un CIR qui sera déposé en mai 2018, donc sur le CIR 2017, il faut que la demande de rescrit intervienne d'ici mi-novembre. Petite précision, le rescrit peut porter sur la nature des opérations qui seraient retenues pour un projet à déclarer, mais ça peut aussi porter sur la validation d'un plancher de dépenses éligibles au CIR, mais dans ce cas-là, uniquement pour les PME pour lesquelles le chiffre d'affaires ne cède pas 1,5 million d'euros. Enfin, pensez dès maintenant à l'utilisation de votre CIR et notamment, songez que des sociétés comme Neftis, notre partenaire, proposent le préfinancement ou la mobilisation de créances au regard du crédit d'impôt recherche. Merci messieurs, vous avez également la possibilité de télécharger gratuitement notre guide, l'essentiel du crédit d'impôt recherche, édition 2017, sur le site eming.fr. Comme vous allez recevoir automatiquement par retour de mail cette présentation diaporama, vous aurez donc les coordonnées d'Emeric et de Fabrice, les coordonnées qui s'inscrivent sur votre écran si vous avez des questions à leur poser, tout en sachant que nous en avons eu pendant cette présentation. Alors messieurs, je vais vous soumettre ces questions. La première question concernait la quantification du personnel. Une personne en thèse-cifre peut-elle être affectée à 100% en R&D ? Alors, la réponse est oui, puisque le travail d'une personne en thèse-cifre pour la société est bien effectivement de réaliser un projet de recherche. La thèse-cifre, son objet, c'est de partager une activité de recherche entre un une partie universitaire, une partie industrielle, mais bien toujours dans l'optique de réaliser une thèse, donc une thèse de recherche. Donc il n'y a aucun souci, la personne en thèse-cifre peut être retenue à 100%. C'est d'ailleurs aussi un des indicateurs, un fort de R&D, avoir sur un projet de recherche pour une entreprise un thésard-cifre qui travaille dessus est un indicateur fort du fait que le projet sera mené avec des méthodologies de recherche reconnues et éprouvées. Autre question, on a parlé un peu de calendrier, quand doit-on déposer notre crédit d'impôt recherche ? Là, c'est dans le cas d'une entreprise qui a pour une clôture au 31 décembre. Alors, pour les entreprises qui clôturent leur exercice fiscal au 31 décembre, donc là on parle de la clôture au 31 décembre 2016, la déclaration relative au crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire la déclaration numéro 2069A, doit être déposée de manière concognitante avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés, donc ici le 15 mai. Sachez également que du coup, le montant de crédit d'impôt recherche influe aussi sur la déclaration de résultats. Déclaration de résultats qui doit normalement être déposée auprès de l'administration fiscale pour début mai, mais sachez qu'il y a une tolérance administrative de 15 jours et qui porte la déclaration de résultats jusqu'au 18 mai cette année. Autre question concernant la justification technique. Est-ce que je dois fournir mon dossier de justification technique en même temps que mon dépôt de crédit d'impôt recherche ? Alors, c'est pas une obligation. Les textes ne prévoient pas que... c'est un dispositif déclaratif, donc vous déposez votre formulaire CERSA 2069A, vous n'avez pas forcément à l'accompagner, sauf certains cas exceptionnels, société nouvellement créée ou société ayant des assiettes qui dépassent les 100 millions d'euros, vous n'avez pas à apporter tout le dossier justificatif au moment du dépôt. En revanche, il est de bon ton. de disposer le plus rapidement possible de ces éléments-là, notamment pour les PME au sens communautaire qui vont faire une réclamation, une demande de remboursement immédiat de leur créance. L'administration va revenir sans doute 98% du temps vers vous pour vous poser des questions et vous demander les justificatifs permettant de justifier cette créance. Donc, à ce moment-là, il faut être en mesure de pouvoir lui répondre très rapidement avec un dossier constitué. Donc, non, pas de nécessité de l'avoir pour le jour du dépôt. En revanche, il faut penser très rapidement à en disposer par la suite pour répondre à des questions de la part de l'administration qui se situe. Comme on est toujours dans des questions de calendrier, mes comptes sont clôturés. Est-ce que je peux encore déposer ? Alors, oui, quand les comptes sont clôturés, ça n'empêche pas le dépôt du crédit d'impôt recherche. L'impact que ça va avoir, c'est finalement comment j'enregistre mon crédit d'impôt recherche dans mes comptes. Mais en fait, le crédit d'impôt recherche peut éventuellement être enregistré l'année d'attrait. Donc, grosso modo, ce n'est pas parce que les comptes sont clôturés, les comptes d'entreprise sont clôturés qu'il est interdit de déclarer du crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche peut être déclaré normalement auprès de l'administration fiscale et enregistrer l'année suivante dans les comptes de l'entreprise. Alors, nous avons une question sur le rescrit que vous avez évoqué à la fin de ce webinaire. Question. Un rescrit peut-il être refusé, donc non éligible, et si oui, est-ce qu'il est possible de revenir dessus et de faire des modifications pour le rendre éligible ? Alors, un rescrit peut-être refusé parce que non éligible ? Oui, effectivement. Le rescrit, c'est la demande d'une surprise de position d'administration fiscale sur un dossier, un document finalement, une présentation du projet qui sera transmise par le contribuable, six mois avant le dépôt de la déclaration, comme on disait tout à l'heure. Le projet, ça peut être un projet en cours ou finalisé finalement dans l'année, ou un projet toujours en cours. L'administration fiscale peut effectivement le refuser, donc prendre position sur le fait que le projet n'est pas éligible. Alors à ce moment-là, finalement, vous avez demandé la position de l'administration, si le projet est finalisé et que finalement vous l'avez décrit de la manière la plus révélatrice dans laquelle le projet s'est effectivement déroué, là vous allez prendre un risque que si toutefois vous choisissez finalement de retenir ceci dans votre déclaration de crédit impôt recherche, de retenir ce projet dans votre déclaration de crédit impôt recherche, et effectivement si votre rescrit a été rejeté, là vous prenez un risque forcément en retenant ce projet dans votre assiette de dépense. Par contre, si le projet était en cours et que finalement les opérations que vous avez décrites dans le cadre du rescrit ont évolué en cours de route, que les travaux ont été faits de manière un peu différente ou que vous êtes tombés sur un verrou qui n'était pas prévu dans le rescrit à la base, là effectivement pour le coup vous pouvez tout à fait légitimer le fait que le projet a évolué, qu'il y avait un verrou que vous n'aviez pas forcément anticipé, mais à l'après-midi, il va falloir vraiment justifier et argumenter le verrou qui n'aurait pas été décrit dans le rescrit. Ça c'est une possibilité, mais là encore il va falloir que vous méfiez de votre côté et de toutes les chances de votre côté pour bien justifier le fait que votre verrou est un verrou éligible et donc avoir fait un état de l'art qui soit très robuste vis-à-vis des travaux que vous avez réalisés. J'espère que ça répond à la question de notre auditeur. Parfait, merci. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer à l'adresse qui apparaît sur votre écran, financierénovation.com si vous souhaitez également être informé du programme des prochains webinaires. D'ailleurs, vous pouvez inscrire d'ores et déjà dans votre agenda le prochain webinaire. Jeudi prochain, 16 mars à 11h, découvrez Laboxi, le complément logiciel pour sécuriser votre crédit d'impôt recherche. Vous pouvez vous inscrire soit sur le lien dans la présentation que vous allez recevoir tout à l'heure, soit directement sur le site desmines.fr. Merci Ébric, merci Fabrice pour cette présentation et pour avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci de votre attention. A bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.